Bonsoir mes chers abonnés, bonsoir mes chers parents, je suis vraiment ravi de vous rencontrer encore fois sur notre chaîne Je Communic TV, la chaîne pour apprendre sur Youtube. Je demande pour les nouveaux de vous abonner s'il vous plaît à notre chaîne, c'est tout à fait gratuit. Alors aujourd'hui on va parler de ce quai fameux, mon quai de civisme et de citoyenneté, je cible les élèves qui ont le niveau de sécamalie du primaire. Pourquoi je choisis pour vous mes chers élèves ce quai, mon quai de civisme et de citoyenneté ? Parce que je vois qu'elle a des objectifs vraiment très clairs pour aider chaque élève à devenir un bon et heureux citoyen du monde, pour lui permettre de mieux comprendre le monde qui l'entoure, pour l'aider à trouver des réponses aux multiples questions qu'il se pose chaque jour sur sa personne, sur les autres, sur ses droits et ses devoirs, pour fournir à l'élève les informations à connaître sur notre pays et ses institutions. Alors je parle aussi aux parents, pourquoi je choisis pour vos enfants ce quai, mon quai de civisme et de citoyenneté ? Parce que je vois qu'elle a des contenus rigoureux. Je vous donne comme exemple, on a comme thème, comme grand thème, le vivre ensemble, le respect de l'environnement, les nouvelles technologies, l'action individuelle et l'action collective, la citoyenneté, la justice, les droits et les devoirs. Alors mon quai de civisme et de citoyenneté, alors il est vraiment très intéressant pour vos enfants. Je vous demande de laisser vos enfants suivre les émissions et les épisodes de ce quai, mon quai de civisme et de citoyenneté. Alors ceux, ça veut dire les élèves qui ont déjà ce quai, mon quai de civisme et de citoyenneté, je vous demande d'ouvrir à la page 4, 5, on a comme cours, le premier cours. Ok, non s'il vous plaît, j'accepte et je respecte les différences de chacun. C'est un bon cours de civisme et de citoyenneté. Je vous demande à tout le monde, partagez à n'importe où, surtout aux élèves de CM2. Observe les émissions et contre et nous invite d'observer les émissions et contre. On voit donc deux images, pour la première, il y a 9 personnes sont classées en ordre croissant et décroissant, c'est-à-dire au niveau de la taille, sont classées au niveau de la taille, en résumé. Et pour la deuxième image, il y a donc deux enfants en train de jouer dans les bois, ils sont tout à fait différents au niveau de la couleur de l'homme. Je comprends, que voit-on sur chaque image décrit chaque enfant ? Alors, pour la première question, il est tout à fait simple. Qu'est-ce qu'on voit sur chaque image ? On a déjà répondu à cette question. Et décrit chaque enfant, d'accord ? Décrit chaque enfant. Je donne mon avis. On a donc quatre questions. Voilà. Pourquoi a-t-on choisi ces images pour parler de la différence ? Quelle différence physique peut-il y avoir entre deux personnes ? Quelle autre différence peut-il y avoir entre deux personnes ? Il s'agit ici de ce blanc et de ce noir. Pourquoi a-t-on choisi ces images pour parler de la différence ? Ça veut dire au niveau de la taille, au niveau de la couleur de la peau. Quelle différence physique peut-il y avoir entre deux personnes ? En parlant ici du noir et du blanc. Quelle autre différence peut-il y avoir entre deux personnes ? Et pour chaque image, quatrième question, on a donc deux images ici, A et B. Pour chaque image, indique comment elle évoque la différence et justifie ta réponse. On a donc ici deux images pour chaque image, indique comment elle évoque la différence. On voit donc qu'il y a une différence entre les garçons pour la première image et aussi pour la deuxième. Alors, je vous laisse réfléchir un petit peu. Après, on va voir la correction. Alors, regardons s'il vous plaît la passe 5 et moi, si ça m'arrive. Lise et complète le tableau suivant. On a donc quatre situations avec une question globale. Comment réagit-tu ? Explique pourquoi. Mais tout d'abord, on va lire et comprendre pour ne pas oublier. Passe 5. Chaque être humain est unique, donc nous sommes tous différents les uns des autres. Chaque être humain est unique, donc nous sommes tous différents les uns des autres. On peut avoir une apparence physique différente. Colors des yeux, des cheveux, de la peau, être grand, petit, gros, mince. Mais aussi une religion, une nationalité, une culture différente. Si une personne diffère de moi, elle aura plein de choses à apprendre de moi et m'apprendre sur sa façon de vivre. Je dois donc accepter et respecter les autres avec leurs différences. Je répète encore une fois, pour ne pas oublier. Chaque être humain est unique, donc nous sommes tous différents les uns des autres. Chaque être humain est unique, donc nous sommes tous différents les uns des autres. On peut avoir une apparence physique différente. Colors des yeux, des cheveux, de la peau, être grand, petit, gros, mince. Mais aussi une religion, une nationalité, une culture différente. Si une personne diffère de moi, elle aura plein de choses à apprendre de moi et m'apprendre sur sa façon de vivre. Je dois donc accepter et respecter les autres avec leurs différences. Alors maintenant, une petite explication, mes chers élèves. Chaque être humain est unique. Chaque être humain est tout à fait différent. Moi, je suis différent, toi aussi. Donc nous sommes tous différents les uns des autres. On peut avoir une apparence physique différente. Chacun a ses propres yeux. Il y a des yeux bleus, des yeux noirs, des yeux marrons, etc. Des cheveux aussi, de la peau, être grand, petit, gros, mince. Alors il y a des cheveux roux, des cheveux bruns, des cheveux blancs, etc. Mais aussi une religion. Nous avons donc plusieurs religions. Par exemple, nous, les musulmans. Les autres sont des chrétiens ou des juifs, je ne sais pas exactement. Mais chacun a sa propre religion. Une nationalité aussi. Nous sommes des marocains. Les autres, des algériens, des tunisiens. Des égyptiens, des camerounais. Une culture différente. Des français aussi. Par exemple, nous, on a une culture marocaine islamique. Les autres, non. Elles n'ont pas une culture marocaine islamique. Mais elles ont d'autres cultures. Si une personne diffère de moi, elle aura plein de choses à prendre de moi et à m'apprendre sur sa façon de vivre. Alors, si je trouve, par exemple, un enfant étranger qui est tout à fait différent de moi au niveau de la culture, au niveau de la nationalité ou religion, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tout simplement, ça veut dire, ce garçon aura plein de choses à apprendre de moi. Alors, je dois communiquer avec lui, tout simplement. C'est ça le rôle de la communication. Et m'apprendre sur sa façon de vivre. Et aussi, je dois m'ouvrir et connaître sa propre façon de vivre et sa façon de penser et de réagir. Alors, c'est une personne, c'est très important cette phrase. Si une personne diffère de moi, elle aura plein de choses à apprendre de moi. Elle aura plein de choses à apprendre de moi. C'est ça le rôle de la communication. Je dois communiquer avec lui pour transférer mon savoir, ma connaissance et à m'apprendre sur sa façon de vivre. Je dois m'ouvrir envers lui. Je dois donc accepter et respecter les autres avec leur différence. Je dois donc accepter et respecter les autres avec leur différence. Alors, je répète encore une fois l'explication pour que tout le monde comprenne bien, pour ne pas oublier, parce que c'est très important. Suivez avec moi, s'il vous plaît, mes chers élèves de 5e année du primaire. Chaque être humain est unique. Moi, je suis tout à fait différent de toi. D'accord ? Et les autres aussi. Et toi aussi, tu es différent de moi et des autres. Chaque être humain est unique. Donc, nous sommes tout différents les uns des autres. Ce n'est pas un problème. Mais cela nous invite à communiquer, à s'ouvrir envers nous. On peut avoir une apparence physique différente. Par exemple, couleur des yeux, couleur des cheveux, couleur de la peau. Il y a des enfants qui sont grands. Il y a des enfants qui sont petits. Il y a des enfants qui sont gros et minces aussi. Parce que nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents les uns des autres. Mais aussi une religion. Lorsqu'on parle de religion, il y a des enfants qui sont musulmans, comme nous. Nous, nous sommes des musulmans. Les autres, non. Ils sont des juifs, des chrétiens, etc. Et une nationalité. Par exemple, nous, nous sommes du Marocais. Les autres, nous sommes des français, des belges, des allemands, etc. Ou une culture différente. Nous, on a une culture marocaine, islamique. Les autres, non. Ils ont d'autres cultures. Alors, c'est ça ce qu'on appelle la différence. On doit respecter et accepter les différences. Parce que nous sommes tous différents. Alors, si une personne différente de moi, elle aura plein de choses à apprendre de moi et à m'apprendre sur sa façon de vivre. Je dois donc accepter, respecter les autres avec leurs différences. Alors, c'est une très belle phrase. Si une personne différente de moi, qu'est-ce que je dois faire ? Si je trouve, par exemple, un garçon belge ou un garçon camerounais ou sénégalais, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, tout simplement, je dois communiquer avec lui. Il doit m'ouvrir envers lui. Elle aura plein de choses à apprendre de moi. Ce garçon aura plein de choses à apprendre de moi. Et aussi, moi aussi. Elle m'apprendre sur sa façon de vivre. Je dois m'ouvrir envers lui pour connaître sa façon de vivre, sa façon de penser, sa culture, sa religion, sa nationalité. Je ne dois pas avoir peur de lui, non. Alors, si une personne différente de moi, elle aura plein de choses à apprendre de moi et elle m'apprendre sur sa façon de vivre. Je dois éviter le racisme. Si une personne différente de moi, elle aura plein de choses à apprendre de moi et elle m'apprendre sur sa façon de vivre. C'est une très belle phrase. Voici donc l'explication. Si je trouve, par exemple, un garçon tout à fait étranger, qu'est-ce que je dois réagir ? Je ne dois pas... Je ne dois pas avoir peur de lui. D'accord ? J'évite le racisme et l'intolérance. D'accord ? Je dois m'ouvrir envers lui. Je dois communiquer envers lui. Parce que, tout simplement, il est tout à fait différent. Il a une religion tout à fait différente de moi. Une nationalité aussi. Une culture différente. Pourquoi pas ne pas avoir une connaissance, ne pas avoir une communication. Si une personne est différente de moi, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tout simplement... Elle aura plein de choses à apprendre de moi. Je dois tout simplement l'apprendre. Alors, si je trouve quelqu'un... Si je trouve une personne tout à fait différente, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois tout simplement... M'ouvrir envers lui. Elle aura plein de choses à apprendre de moi. Et communiquer avec lui. Et à m'apprendre sur sa façon de vivre, sur sa façon de penser. Et sa façon de penser. Je dois donc accepter et respecter les autres avec leurs différences. Voici donc une nouvelle lecture. Chaque être humain est unique. Dans que nous sommes tous différents les uns des autres, on peut avoir une apparence physique différente. Couleur des yeux, des cheveux, de la peau, être grand, petit, gros, mince. Mais aussi une religion, une nationalité et une culture différentes. Je ne dois pas avoir peur de lui. Je ne dois pas être raciste. Je ne dois pas être intelligent. J'évite tout cela. Si une personne diffère de moi, elle aura plein de choses à apprendre de moi et m'apprendre sur sa façon de vivre. Je dois m'ouvrir envers lui. Je dois tout simplement communiquer avec lui. Je dois donc accepter et respecter les autres avec leurs différences. Et moi, si ça m'arrive, il complète le tableau suivant. Vous avez donc quatre situations. Voici donc la première. À l'école, il y a un nouvel élève. Il vient d'un autre pays. Il ne connaît que quelques mots d'arabe marocain. À la récréation, beaucoup d'enfants parlent de lui et le regardent, mais aucun ne va jouer avec lui. Comment réagis-tu ? Explique pourquoi. Deuxième situation. Au jardin public, un garçon obèse joue tranquillement dans son coin. Soudain, quelques enfants l'entourent et commencent à se moquer de lui. Comment réagis-tu ? Explique pourquoi. Pendant une réunion de famille, un de tes cousins annonce qu'il fait de la danse de bruit. Elle a rentré. Un autre lui dit que c'est pour les filles. Comment réagis-tu ? Des amis français viennent en vacances chez tes parents. Ils ne sont pas musulmans et ne participent pas aux prières. Comment réagis-tu ? Explique pourquoi. Voici donc l'explication de chaque situation. Tu es à l'école, il y a un nouvel élève qui vient du Sénégal ou du Cameroun ou de n'importe quel pays. Il vient d'un autre pays. Voilà. Il ne connaît que quelques mots d'arabe marocain. Ça veut dire le dialecte marocain. À la récréation, beaucoup d'enfants parlent de lui et le regardent, mais aucun ne va jouer avec lui et se moque de lui. Quelle est donc ta réaction ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Deuxième situation. Voici donc une petite explication. Alors, au jardin public, un garçon qui est un peu obèse, ça veut dire un peu lourd. Voici donc l'explication de la deuxième situation. Tu es dans un jardin public, tu vois un garçon obèse qui est gros et joue tranquillement dans son coin, seul. Soudain, quelques enfants l'ont tour et commencent à se moquer de lui. Quelle est donc ta réaction ? Troisième explication pour la situation 3. Pendant une réunion de famille, un de tes cousins annonce qu'il fait de la danse. On sait que la danse classique, c'est réservé uniquement pour les filles. Pendant une réunion de famille, un de tes cousins annonce qu'il fait de la danse classique depuis la rentrée. Un autre lui dit que c'est pour les filles. Quelle est donc ta réaction ? Et ta réponse ? Des amis français pour la quatrième situation. Des amis français viennent en vacances chez tes parents et ils ne sont pas musulmans. Ils sont d'autres et ne participent pas aux prières. Qu'est-ce que tu vas réagir dans ce cas ? Alors comment réagis-tu ? Explique pourquoi. Trouvez donc les réponses de chaque situation. Finalement, ça m'est déjà arrivé. Raconte à tes camarades, à ton enseignant ou enseignante la dernière fois que tu t'es senti différent. Quelle a été la réaction des gens autour de toi ? Alors raconte, ils te demandent tout simplement de raconter soit à tes camarades, soit à ton enseignant ou enseignante la dernière fois que tu t'es senti différent ou différente. Quelle a été la réaction des gens autour de toi ? Imagine quelques cas qui répond à cette situation. J'accepte et je réexpecte les différences de chacun. Voici donc l'explication et correction. S'il vous plaît, prenez la correction sur vos cahiers. Ceux qui ont déjà mon cahier de civils et de citoyenneté. Que voit-on sur chaque image ? Sur chaque image, on voit plusieurs points de différence. Images 1 au niveau de la taille. Images 2 au niveau de la couleur de la peau. Décrit chaque enfant. Il y a des enfants qui ont une taille grande. Et les autres, non. Il y a une petite taille. Au niveau de la couleur de la peau, je vois deux enfants qui sont différents. L'un est noir, l'autre est blanc. Je donne mon avis. Pourquoi a-t-on choisi ces images pour parler de la différence ? Chaque être humain est unique. Donc la différence est une chose naturelle. Quelle différence physique peut-il y avoir entre deux personnages ? La couleur des cheveux, des yeux et de la peau. Quelle autre différence peut-il y avoir entre deux personnages ? Les murs. Le garçon noir serait par contre le blanc ne l'est pas. Pour chaque image, il indique comment il évoque la différence justifiée ta réponse. On a ici deux images. Images A et images B. Par exemple, image A, il y a le portrait physique particulier. Il y a des enfants qui sont blancs et des enfants qui sont bruns, noirs. Et pour l'image B, il y a la différence au niveau de vestimentaire et élégance. Alors on voit un garçon qui est bien habillé, les autres habillés normalement. Alors pourquoi a-t-on choisi ces images pour parler de la différence ? Chaque être humain est unique. C'est ça la bonne réponse. Donc la différence est une chose naturelle. Quelle différence physique peut-il y avoir entre deux personnes ? Ici, la couleur du cheveu et de la peau et des yeux. Quelle autre différence peut-il y avoir entre deux personnes ? Lorsque je vois le garçon noir et le sourire, par contre le garçon blanc ne serait pas. Il ne l'est pas. Il n'est pas tout à fait heureux. Pour chaque image, indique comment il évoque la différence justifiée ta réponse. On a l'image A. Regardons s'il vous plaît. Il y a ce qu'on appelle le portrait physique particulier. Il y a des cheveux. Regardons les cheveux qui sont blancs, les cheveux qui sont noirs, les cheveux qui sont châtains. Voilà. Il y a des garçons qui sont blancs, les garçons qui sont noirs. Et pour l'image B, on voit une petite différence au niveau des vêtements. Il y a un garçon qui est bien habillé, avec son costume, sa gravate, et les autres habillés d'une façon normale. Alors, vestimentaire, il y a une différence au niveau vestimentaire et élégance. Et moi, si ça m'arrive, voici donc la correction de chaque situation. On a donc 4 situations, avec explication et correction. L'est et complète le tableau suivant. Situation 1. À l'école, il y a un nouvel élève. Il vient d'un autre pays et il ne connaît que quelques mots d'arabe marocain. À la récréation, beaucoup d'enfants parlent de lui, se moquent de lui. Ils le regardent, mais aucun ne va jouer avec lui. Ça, ce qu'on appelle ici l'arrogance de la part des enfants. La moquerie et l'ironie. L'arrogance, la moquerie et l'ironie. Je vous demande tout simplement d'expliquer ces mots dans un dictionnaire. Comment réagis-tu ? Explique pourquoi je suis tout à fait contre la conduite de mes camarades. Je suis tout à fait contre la conduite de mes camarades. Mais au contraire, je fais sa reconnaissance. Je fais sa connaissance et l'invite à jouer avec moi. Je suis tout à fait contre la conduite de mes camarades. Bien au contraire, je fais sa connaissance et l'invite à jouer avec moi. Deuxième situation, au jardin public, un garçon obèse, un garçon qui pèse trop, joue tranquillement dans son coin et joue tranquillement, seul. Soudain, quelques enfants le entourent et commencent à se moquer de lui. Ça, ce qu'on appelle la moquerie et l'ironie. Et l'arrogance aussi. Je déteste la moquerie et la plaisanterie. Comment voyagez-tu ? De cette façon. Je déteste la moquerie et la plaisanterie. Je viens à la défense de ce pauvre garçon. Je ferai mon mieux à convaincre, à faire raison mes camarades qu'ils ont tort. Alors, s'il vous plaît, prenez ces réponses sur vos cahiers. Je déteste la moquerie, je déteste l'ironie, je déteste la plaisanterie. Je viens à la défense de ce pauvre garçon qui est obèse. Je ferai mon mieux à convaincre mes camarades qu'ils ont tort. Troisième situation, pendant une réunion de famille, un de tes cousins annonce qu'il fait de la danse depuis la rentrée. Un autre lui dit que c'est pour les filles. Ça, c'est ce qu'on appelle humiliation et implication. Humiliation et implication. S'il vous plaît, prenez vos dictionnaires et essayez d'expliquer ces mots. Humiliation et implication. Chacun est libre de son choix. Voici donc une réponse. Chacun est libre de son choix. En aucun cas, on ne peut intervenir sans sa permission. D'accord ? Chacun est libre de son choix. En aucun cas, on ne peut intervenir sans sa permission. Enfin, quatrième situation, des amis français viennent en vacances chez ses parents et ne sont pas musulmans. Ils ne participent pas aux prières. C'est ce qu'on appelle ici la tolérance au niveau de la religion. Chacun a le choix de croire son Dieu. On ne doit pas forcer les non-musulmans à se convertir en islam. Alors, je répète, il y a quelques fautes en orthographe et j'essaie de corriger. Prenons, s'il vous plaît, la première situation. Je suis tout à fait contre la conduite de mes camarades mais au contraire, je fais sa connaissance. Ce n'est pas sa reconnaissance. On dit sa connaissance. Écrivez, s'il vous plaît, sa connaissance. Ce n'est pas reconnaissance. Et il invite à jouer avec moi. Je fais sa connaissance. Il invite à jouer avec moi. Essayez de corriger, s'il vous plaît, je fais sa connaissance. Ce n'est pas reconnaissance. Je déteste la moquerie et la plaisanterie. Maintenant, la deuxième situation. Je viens à la défense de ce pauvre garçon. Je ferai, ferai, F-E, ce n'est pas F-A. Je ferai mon mieux à convaincre mes camarades qu'ils ont tort. Corrigez, s'il vous plaît, je ferai, F-E. Je ferai mon mieux à convaincre mes camarades qu'ils ont tort. Chacun est libre de son choix. Nous sommes maintenant en troisième situation. Chacun est libre de son choix. En aucun cas, on ne peut intervenir sans sa permission. Permission, il n'y a pas S ici. Sa permission. Permission. Quatrième situation. Chacun a le choix de croire. On ne doit pas forcer les non-musulmans à se convertir en islam. Convertir. Expliquez, s'il vous plaît, le mot convertir. Alors maintenant, ça m'est déjà arrivé. Raconte à tes camarades et à ton enseignant ou enseignante la dernière fois que tu étais senti différent ou différente. Quelle a été la réaction des gens autour de toi ? Par exemple, choisis avoir la meilleure note au mat après plusieurs tentatives, après plusieurs essais, etc. Tu as donc la meilleure note au mat après plusieurs tentatives et essais. Comme exemple. Alors enfin, finir avec, pour ne pas oublier, chaque être humain est unique, donc nous sommes tous différents les uns des autres. On peut avoir une apparence physique différente, couleur des yeux, des cheveux, de la peau, être grand, petit, gros, mince, mais aussi une religion, une nationalité, une culture différente. C'est vraiment une bonne phrase. Si une personne diffère de moi, qu'est-ce que je dois faire ? Elle aura plein de choses à apprendre de moi. Je dois m'ouvrir auprès de lui et m'apprendre sur sa façon de vivre et communiquer avec lui. Je dois donc accepter et respecter les autres avec leurs différences. Alors, c'est donc la collection de la leçon. J'accepte et je respecte les différences de chacun. Merci.